Les japonais sont hypocrites, ils portent un masque qu'ils n'enlèvent jamais devant les autres. C'est impossible de savoir ce qu'ils pensent réellement. Ils sont polis devant toi, mais te critiquent par derrière. On appelle ça le tatemae. Pour vous c'est ça l'hypocrisie au Japon ? Et bien à côté de ce que je m'apprête à vous raconter, tout ceci est bien risible. Aujourd'hui on s'attaque à du gros, à du très très gros mesdames et messieurs. Manuels d'histoire et géométrie variable, la liberté d'expression bafouée et des groupes armés protégés. A vrai dire je garde même de côté une petite théorie personnelle à vous partager. Mais est-ce que vous vous souvenez du tabou du cerisier ? Celui qui empêchait les médias de communiquer librement sur les affaires criminelles. A cause de la pression des Yakuza et de l'objectif de perfection de la police japonaise. Et bien permettez-moi de vous dire qu'à côté du tabou que je vais aborder aujourd'hui, il apparaît comme mignon. Laissez-moi vous présenter le dernier tabou du Japon. Le tabou du chrysanthème. Avant de me lancer dans l'incident qui est à l'origine de ce tabou, je voudrais vous présenter mon livre Jiken. Il vient tout juste de sortir et voilà c'est un recueil de 10 histoires d'horreurs qui se sont déroulées au Japon. Comme par exemple le cannibale Issei Sagawa ou encore la secte Aoum. Et surtout dans ce livre, toutes les histoires sont illustrées par Noguissin, une artiste que j'apprécie particulièrement. C'est totalement dans le même style que cette série de vidéos sur les tabous donc je vous invite vivement à vous le procurer dans la librairie la plus proche de chez vous ou avec le lien dans la description. Si ça vous intéresse également, il y a une box qui existe avec différents produits comme un marque-page, un dessous de verre et surtout un hoodie. Et c'est aussi avec un lien dans la description. Vraiment c'est un aboutissement de le voir prendre forme comme ça et je suis très très fier de ce bel objet. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et maintenant installez-vous bien, c'est parti. Incident de Shimanaka Nous sommes le 1er février 1961 dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Il est 21h15 et la nuit est bien tombée. Bien que dans un quartier central de la capitale, la résidence principale de Monsieur Shimanaka est à l'abri de l'agitation tokyoïte. Dans la maison, deux gouvernantes travaillent encore. Cela fait bien déjà plusieurs années qu'elles travaillent pour la famille Shimanaka. Elles s'occupent du ménage, de la lessive et même parfois de l'éducation des enfants. Après avoir terminé le nettoyage dans la cuisine, elles se dirigent toutes les deux vers le salon. Elles ouvrent la porte, mécaniquement, et rentrent dans la pièce. C'est alors qu'elles aperçoivent au beau milieu du salon, un homme. Un homme à l'apparence délabré, le regard noir, et avec à la main un énorme couteau. Par où est-il rentré ? Que veut-il ? Pourquoi vise-t-il cette demeure ? Toutes ces questions fusent dans la tête des deux femmes. Pourtant la terreur les paralyse des pieds à la tête. Et sous le choc, les deux femmes ne parviennent même pas à émettre le moindre cri. C'est le jeune homme qui va rompre le silence. Bonjour, est-ce que vous êtes Shimanaka ? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 3 mois en arrière. Novembre 1960, dans une imprimerie à Tokyo, les machines tournent à plein régime. C'est pour le magazine mensuel Tchouokolon, et ça fait déjà 73 ans qu'il est publié, donc autant vous dire que ce n'est plus un débutant. Son contenu, bien que religieux au départ, s'est progressivement orienté vers des nouvelles littéraires et de la critique. Et de la critique, Hoji Shimanaka, le président du magazine Tchouokolon, eh bien il est prêt à en recevoir. Car pour l'édition du mois de décembre, il a décidé de publier une nouvelle de monsieur Fukasawa. Fukasawa est un auteur connu pour avoir des propos difficiles et controversés dans la sphère littéraire et politique. Mais il semblerait que cette fois-ci, pour cette nouvelle, il se soit surpassé. Le titre de cette nouvelle, Feulieu Mutin, l'histoire d'un rêve élégant. Parce que cette dernière, lorsqu'elle a été soumise à validation par l'équipe de rédaction, eh bien elle a été qualifiée de inhumaine, de physiologiquement inacceptable. Et pour cette raison, elle a été reculée, retardée, repoussée de maintes fois. Mais l'édition de décembre 1960, c'est enfin la bonne. Pour rappel, au Japon, les magazines mensuels sortent avec un mois d'avance. Ainsi, le numéro de décembre sort courant novembre. Et à sa sortie, les réactions à l'égard de la nouvelle Feulieu Mutin ne se font pas attendre. Un des piliers de l'information, le journal Asahi Shimbun, qualifie la nouvelle d'anti-humaine. Sans compter bien sûr la droite impérialiste qui est profondément choquée par les propos de cette fiction. Mais, 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 les critiques vont également dans les deux sens. D'autres écrivains et critiques littéraires soutiennent l'oeuvre et défendent les propos de l'auteur. Pourtant, l'éditeur sent bien que la situation autour de cette oeuvre-là se tend. La sphère politique n'est clairement pas insensible aux propos de cette fiction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le calme avant la tempête. 28 novembre 1960. Cela fait à peine plus de deux semaines que le magazine a été publié, mais ce matin-là, l'attention va monter d'un cran. Deux camions s'arrêtent brutalement devant le siège du magazine Tua aux Colons. Huit hommes en sortent, ils prennent d'assaut les lieux et rentrent dans le bâtiment. L'hôtesse d'accueil, prise au dépourvu, essaye de bloquer ces messieurs, mais ils forcent le passage en l'ignorant. Cette dernière n'ose pas plus interférer et elle regarde en direction de l'entrée, là où les camions sont garés. Et c'est là qu'elle comprend instantanément pourquoi ces hommes sont là. Les camions sont ceux du parti politique Daini Pond, un parti d'extrême droite, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Effectivement, les hommes ne sont pas cagoulés, bien au contraire, ils exhibent fièrement leurs couleurs. Les hommes crient dans les couleurs de l'entreprise, ils exigent un responsable. Un responsable pour la publication de Feuilleux-Meutin. Les hommes marchent vite, bousculent les journalistes, font du bruit, mais ils font attention à ne pas détériorer le matériel. Ils ouvrent les portes une à une, tout le personnel est consterné par ce qu'il se passe, mais... Ça y est, ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Les huit perturbateurs rentrent dans le bureau de M. Shimanaka, le président du magazine. Ses mains s'agrippent fermement aux accoudoirs de son siège, comme si sa vie en dépendait. Les hommes crient dans le bureau, demandent des explications et surtout, des excuses. Ils se rapprochent peu à peu du président quand... La police vient d'arriver. C'est grâce à l'hôtesse, c'est elle qui les a appelés. Et en entendant les sirènes de police, brusquement, les agresseurs vont changer de comportement. Ils sortent du bureau et du bâtiment sans même que la police n'ait à demander quoi que ce soit. Tout simplement, ils n'opposent aucune résistance et cette technique, la police la connaît bien. Leur but, c'est de faire peur, mais de ne pas tomber dans les pièges juridiques. Aucune détérioration matérielle, aucun blessé, juste de l'intimidation. La police les arrête tout de même, mais elle sait que c'est par pure forme. Absolument aucune poursuite ne pourra être retenue à leur égard. Le président du magazine, M. Shimanaka, bien que soulagé que les extrémistes soient partis, comprend qu'il a fait une grossière erreur en publiant l'œuvre de Fukasawa. Et je pense qu'il est temps pour vous de découvrir qu'est-ce que cet auteur a bien pu raconter dans le magazine Tio Colon de l'édition décembre 1960 pour que ça fasse autant polémique. Effectivement, dans sa nouvelle, Fukasawa n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Son histoire commence avec un jeune homme dans un bus. Ce jeune homme s'endort et fait un rêve. Un rêve où il voit la gauche qui a pris le pouvoir et qui entame une révolution. Le rêveur se rend au palais impérial et il tombe nez à nez avec l'empereur et sa femme, qui sont déjà décapités. Et les têtes tranchées parlent encore. Elles se querellent avec la maman de l'empereur. Il faut retenir que lorsque les têtes sont coupées dans ce récit, elles roulent et elles font du bruit. En disant, Ce tenkororo. Qui est une onomatopée japonaise pour signifier que quelque chose est tombée par terre et roule. Quelque chose, pas quelqu'un. Vous l'aurez compris, cette onomatopée participe fortement à la déshumanisation de la tête de l'empereur dans le récit. On est sur du surréalisme, mais on peut s'imaginer comment cette oeuvre a pu choquer, sachant que personne d'habitude ne s'attaque à l'empereur. Shimanaka pensait peut-être naïvement que s'il y avait des répercussions, ce serait sur l'auteur et pas sur le magazine. Mais c'est là où est son erreur. Pourquoi c'est tant le magazine qui est ciblé et pas plus l'auteur ? Déjà, premièrement, parce que l'auteur Fukasawa, lorsqu'il a vu que son oeuvre faisait un peu trop polémique et qu'il commença à recevoir des menaces de mort, il a disparu de la scène publique. Et deuxièmement, une maison d'édition, c'est une cible beaucoup plus facile, avec une adresse exposée aux yeux de tous. Alors, Monsieur Shimanaka, maintenant, il espère que ce qu'il vient de vivre était le pic d'agressivité qu'il pouvait vivre, et que le pire, voilà, est derrière lui. Mais il se trompe lourdement. Cette intimidation n'était que le début. 29 novembre 1960. Et oui, de nouveaux problèmes dès le lendemain. Clairement, Monsieur Shimanaka n'a pas le luxe de pouvoir se reposer. En plus, cette fois-ci, l'intimidation ne vient pas du Daini Pongkai. Elle vient de plus haut. Beaucoup plus haut. C'est l'agence de la maison impériale qui engage un procès contre le magazine pour diffamation à l'honneur de la famille impériale. Là, la situation vient de prendre un tournant brutal. Ce que vit la maison Tsuokolon, c'est inédit. Ça n'est jamais arrivé avant. Jamais un magazine n'avait été attaqué par la famille impériale. Et clairement, Shimanaka se rend bien compte que sa vie et celle de tous ses salariés est en danger. Pas directement par l'agence, bien sûr, mais par les extrémistes. Cette attaque juridique leur donne, si vous voulez, le signal comme quoi le magazine est indésirable aux yeux de l'empereur. Et donc, ils n'hésiteront pas la prochaine fois à user de la violence. Dans la hâte, M. Shimanaka désigne le rédacteur en chef Takemoli d'une mission de sauvetage extrême. Le rédacteur en chef Takemoli est au sol en position d'Ugeza. Il implore le pardon de l'agence de la maison impériale. Non seulement pour avoir entaché l'honneur de la famille impériale, mais aussi pour l'attaque d'hier. Car il se sent responsable que des extrémistes se soient attaqués à son établissement. L'agence de la maison impériale, elle est clémente. Elle passe l'éponge pour cette fois et annule le procès. Lorsque l'éditeur en chef ramène la nouvelle, c'est un soulagement infini pour toute l'équipe de rédaction et surtout pour M. Shimanaka. L'ambiance est presque à la fête, le pire a été évité. C'est en tout cas ce que se dit encore une fois M. Shimanaka. Sauf que, encore une fois, vous le savez, il se trompe. Décembre 1960 C'est la troisième fois depuis le début du mois et ça a beau ne plus être la première, aucun employé ne s'y fait réellement. Le siège est toujours dans le collimateur des groupes d'extrême droite. Mais la différence maintenant, c'est qu'ils cassent. La haine envers le magazine ne s'arrête pas, ces groupes collent des affiches dans la ville, diffusent en masse des tracts et ils vont même jusqu'à en disperser depuis des avions. M. Shimanaka et sa rédaction, ils sont complètement dépassés par les événements. Certains employés démissionnent même pour leur propre sécurité, dont le rédacteur en chef Takemori, celui qui était parti s'excuser à l'agence de la maison impériale. D'ailleurs, cette agence de la maison impériale, parlons-en, elle voit très bien que le magazine est sous les attaques des groupes extrémistes. Et pourtant, elle choisit de ne rien faire. En un seul communiqué de presse, elle pourrait faire cesser ou tout du moins diminuer cette violence, mais pourtant, elle ne le fait pas. Après, il est vrai que ce n'est pas son rôle, après tout. Alors la rédaction, elle encaisse, elle endure, coup après coup. Mais au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Alors tant pis, pour la liberté d'expression. C'est un revirement à 180 degrés qu'est en train de faire le magazine Thieu aux Colons. Jusque là, ils étaient quelque peu critiques vis-à-vis de l'Empereur. Mais dans le volume de janvier 1961, qui est donc distribué en décembre 1960, la rédaction du Thieu aux Colons s'excuse publiquement pour avoir publié l'oeuvre Folieu-Mutin. Clairement, la liberté d'expression ici, elle est passée à la poubelle. Résultat, eh bien la situation se calme, mais vous le savez. Les forces extrémistes, eh bien elles sont frustrées que le magazine, pour eux, s'en tira si bon compte. Ils considèrent qu'ils n'ont pas assez payé pour leur offense. 1er février 1960. Un jeune homme se faufile dans la demeure du président du magazine Thieu aux Colons chez Monsieur Shimanaka. Il se retrouve dans le salon, un couteau à la main, et vient d'être surpris par les deux gouvernantes. Et maintenant que vous avez tout le contexte, vous pouvez imaginer les raisons qui poussent ce jeune homme à chercher Monsieur Shimanaka. Seulement, il semblerait que le jeune homme n'ait pas très bien préparé son affaire parce que, effectivement, ce soir-là, Monsieur Shimanaka est absent. Les deux gouvernantes, paralysées jusque-là, parviennent enfin à bouger et s'enfuient dans la salle du fond. Mais pile, pile à ce moment-là, c'est l'épouse de Monsieur Shimanaka et sa fille qui rentrent dans le salon. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attendent. Elles ouvrent la porte et tombent nez à nez avec l'homme au couteau. L'homme, perturbé par l'apparition soudaine de deux nouvelles personnes, dans la panique, plante Madame Shimanaka au niveau de sa cuisse. Et comme pour justifier son acte, il crie La femme hurle de douleur dans la fieste et une des gouvernantes, voyant la scène, ne peut pas rester les bras croisés. Elle court vers Madame Shimanaka et fait barrage de son corps. Elle tente de maîtriser le forcené. Mais le combat est bien trop déséquilibré. La gouvernante se fait planter violemment sur son côté gauche et s'effondre à terre. Le jeune homme, perturbé par la scène, prend alors ses jambes à son cou et disparaît dans le jardin de la demeure. Tout s'est déroulé en moins de trois minutes. La gouvernante a sacrifié sa vie pour sauver Madame Shimanaka. 2 février 1961 Le lendemain, le criminel est arrêté. Il s'appelle Komori Kazutaka et il a 17 ans. Il fait partie du Daini Pongkai, ou plutôt, il en faisait partie. Effectivement, il a quitté le parti quelques heures avant l'attaque. Qu'est-ce que c'est pratique pour le parti politique ? Et lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi avoir ciblé Monsieur Shimanaka plutôt que l'auteur de Fouryu Mutin ? » Eh bien, il répond ceci. Le créateur de Fouryu Mutin est mauvais, mais celui qui fait du profit en vendant cette œuvre est encore pire. Parmi les effets personnels qui ont été retrouvés sur lui, on retrouve un mouchoir sur lequel est écrit « Vive l'Empereur ». 15 ans de prison ferme, c'est ce que va prendre le jeune criminel. La justice a fait son travail, mais dans le fond, c'est une cuisante défaite. Une très cuisante défaite pour la liberté d'expression. Car l'auteur de la nouvelle, Fouryu Mutin, lui-même exprime devant toute la presse ses profondes excuses envers les victimes et annule toute republication de sa nouvelle. Je cite « Je le scellerai pour toujours ». Ceci donne un message très clair à tous les médias qui souhaiteraient potentiellement publier du contenu un petit peu à l'encontre de l'Empire. On ne s'attaque pas à l'Empereur. Et bravo, mesdames et messieurs. Vous venez d'assister à la naissance du tabou du chrysanthème. Enfin, le dernier tabou. Je vous le rappelle, il y en a cinq au Japon. Le losange, la grue, le cerisier, les ronces et le chrysanthème. Et pourquoi on appelle le tabou sur la famille impériale le tabou du chrysanthème ? Eh bien, c'est tout simplement parce que la famille impériale est représentée par cette fleur. Ce tabou désigne le comportement des médias à éviter toute critique envers l'Empereur et sa famille. Car effectivement, après l'incident de Shimanaka, les médias vont autoréguler leur discours sur ce sujet. Disons clairement les termes, ils s'autocensurent. Pas seulement dans la critique d'ailleurs, mais aussi dans les photos utilisées. Et pour les 20 prochaines années qui ont suivi l'incident, il n'y a pas un seul média qui osera publier ne serait-ce qu'une petite pique à l'égard de l'Empereur. Alors, que s'est-il passé une fois ces 20 années écoulées ? Eh bien, je vais vous le raconter. A partir des années 80, la presse va retenter de démystifier légèrement, juste un tout petit peu, la famille impériale. Et comme vous pouvez vous y attendre, les réactions ne se feront pas attendre. Toujours dans le même style avec des raids de violence. Toujours par les mêmes personnes, les membres de l'extrême droite. Pour vous dire, même la Toei en 1980 a été victime du tabou du cerisier. La raison ? Eh bien, dans leur film, l'effondrement du clan Tokugawa, il représente la mort d'un empereur. Il s'agit de l'assassinat de l'Empereur Kome. Sauf que pour certains, cet assassinat a été considéré comme absurde et irrespectueux. Et résultat des courses, la Toei acculée n'a pas eu d'autre choix que de censurer, donc de retirer cette scène. Ils ont encore une fois donné raison à la censure et à la violence. Alors vraiment, il faut que vous compreniez que la liberté d'expression, mais là même pour relater des faits historiques qui se sont réellement passés, c'est poubelle. Parce que oui, au cas où vous l'avez pas compris, mais l'Empereur Kome, il est réellement mort, il a été réellement assassiné. Ces partis d'extrême droite, ils sont tellement bien implantés qu'ils n'hésitent pas à envoyer des lettres d'intimidation à la moindre acartade contre la famille impériale. Les critères aussi pour envoyer ce genre de lettres ou pour faire des raids sont de plus en plus légers. Une société qui avait repris l'hymne national japonais, Kimi Graio, d'une manière un peu rock, a reçu dans ses locaux une lettre de menace de mort. Ou plus précisément, une lettre de suggestion de Harakiri. C'est pas une blague, vraiment, il y a une différence. Et la différence, ils la connaissent bien, elle est juridique. Ce n'est pas une menace de mort. La pub qui utilisait cette musique n'a bien sûr jamais été diffusée et encore une fois, la censure a gagné. Et donc, le tabou du grisantème, vraiment, il devient de plus en plus puissant à tel point qu'un acteur japonais préfère jouer un certain homme allemand moustachu plutôt que de jouer l'empereur. C'est une vraie anecdote. L'acteur Tamori au Japon a imité un empereur et il a eu tellement de problèmes que quand on lui a proposé de reprendre son rôle d'empereur pour un film, eh bien, il a préféré pour sa sécurité jouer un homme allemand moustachu. Je trouve que c'est très très fort comme symbole. Et je peux comprendre que pour vous, ça peut vous sembler exagéré, disproportionné. Mais il faut se rendre compte que l'incident de Shimanaka, il est encore dans la tête de tout le monde. En 1993, ce sont des coups de feu qui sont tirés au siège du Takarajimasha, une maison d'édition qui a critiqué le mode de vie de l'empereur Akihito. Heureusement, aucun blessé. Mais la violence de l'événement est d'autant plus fort que les incidents à armes à feu au Japon sont rarissimes. Vous comprenez donc que tout le monde a un peu peur de devenir la victime du nouvel incident de Shimanaka. A chaque fois, ce sont les parties de l'extrême droite impérialiste qui ramènent la violence et la brutalité. Et ce qui est fort, c'est que d'habitude, on censure pour cacher quelque chose, pour le dissimuler. Mais là, on censure par pur principe de protection. Il n'y a rien vraiment à cacher, c'est juste ne parlez pas en mal de l'empereur ou de sa famille. A chaque incartade, vraiment, ces groupes d'extrême droite agissent comme une police de la pensée. Mais ce qui me choque, moi, c'est que cette violence, on la laisse faire. On la laisse vivre, comme si elle était dans un ordre naturel des choses. A tel point que même l'opinion publique finit par souhaiter qu'on arrête de titier l'empereur et que ça reste un tabou. Après tout, comme ça, il n'y aura plus d'incidents. Mais pour moi, c'est la définition même de laisser gagner les terroristes. Et c'est là où, pour moi, l'hypocrisie est folle. C'est là où je voulais vous emmener. On préfère faire en sorte que des hommes qui usent de la liberté d'expression s'excusent plutôt que d'acculer les agresseurs, ceux qui utilisent la violence. Et en plus, c'est systématiquement les mêmes. Et ils sont recensés. Ils ont beau être recensés, étrangement, la police a bien du mal à faire son travail. Étrangement. Et pendant ce temps, la famille impériale, elle ne réagit pas face à ce genre d'incident. Bien sûr, elle le fait pour tout un tas de raisons. Mais dans le fond, on ne va pas se cacher, et bien le tabou du grésanthème, ça les arrange bien. A tel point que j'ai cette horrible impression que l'agence de la maison impériale nous transmet un message, c'est La liberté d'expression, oui, bien sûr, mais pas en ce qui nous concerne. Et en fait, c'est assez représentatif de la constitution japonaise. Et le tout premier chapitre, il ne concerne ni les droits de l'homme, ni la liberté. La constitution du Japon, rédigée le 3 novembre 1946 et mise en application le 3 mai 1947. Chapitre 1. L'Empereur. Tout commence en moins 660 avant Jésus-Christ, à la création du Japon. La déesse du soleil Amaterasu donne les reines du Japon à son descendant Jim-e. Et oui, ce qui est assez surprenant, c'est que l'origine de la famille la plus puissante du Japon, et bien elle se trouve dans le folklore. Oui, parce qu'effectivement, le Japon ne s'est pas créé en moins 660. Si bien que le premier empereur dont on a la preuve de l'existence, et bien il s'agit de Ouzin, et c'est déjà le 15ème empereur de sa lignée. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on est au 126ème empereur du Japon. Il représente toujours et encore aujourd'hui une figure de pouvoir auquel les japonais sont très attachés. Cependant, il y a une distinction à faire, c'est avant et après la fin de la Seconde Guerre Mondiale. A ce moment-là, il y a une rupture. Lors de la défaite, les Américains, ils souhaitent tous une chose, c'est la tête de Hirohito. Et les haut-gradés de l'armée impériale nippone, ils vont tout faire pour éviter ça. C'est pour ça qu'en l'échange de la vie de l'empereur, la plupart des haut-gradés militaires japonais seront exécutés par les Américains. Depuis, en fait, ça ressemble beaucoup à la famille royale britannique, avec son lot de responsabilités et aussi son lot de dramas. Ils ont une pression monstrueuse avec un code de conduite fixé au millimètre. Tout est tellement codifié que l'ancien empereur Akito, pour céder sa place à son fils, il n'a même pas eu le droit de prononcer le mot « abdication », car ça lui est interdit par une loi impériale. Par contre, il faut noter quelque chose, c'est que la popularité de l'empereur, elle est très bonne. L'ancien empereur Akito, vraiment, il luttait pour la paix, et il faisait en sorte de faire le moins de vagues possibles, contrairement à un ancien premier ministre japonais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde aime l'actuel ou le précédent empereur. En fait, on n'a juste aucune raison de ne pas les aimer, ces bons messieurs. Mais alors, puisque l'opinion publique est aussi positive envers l'empereur, où est le besoin de censurer ? Où est le besoin de ce tabou ? Je veux dire, il a même pour effet inverse d'entacher un petit peu la réputation de l'empereur, en faisant croire qu'il y a potentiellement des choses à cacher, des secrets, des non-dits. Donc finalement, pour comprendre le tabou du chrysanthème, ce n'est pas tellement vers l'empereur qu'il faut se tourner, mais plutôt vers les personnes qui protègent ce tabou. Certes, il s'agit de l'extrême droite, mais c'est une partie bien précise. Un groupe bien organisé, qui frôle avec l'illégalité, et que la police a bien du mal à capturer. Ça me rappelle quelque chose. Si vous êtes venu au Japon avant le début des années 2010, et que vous vous êtes retrouvé en face à face avec un camion noir, avec dessus des écritures blanches, et surtout avec des normes haut-parleurs sur le toit, il se peut, il est très probable même, que vous ayez croisé un Uyoku Dantai. Ce sont des groupes extrémistes de droite, et pour eux, le Japon a trop perdu après la Seconde Guerre mondiale, et elle doit se relever plus forte comme elle l'était avant. Et donc ça consiste aussi à retrouver cette figure impériale qui était au centre de tout. Ainsi, aucune critique ne doit être tolérée envers elle, et c'est pour ça qu'ils ont créé le tabou du grisantème. Mais avec quelle force ils ont réussi à mettre ça en place, et surtout, comment ils ont fait pour ne pas se faire arrêter immédiatement par la police japonaise ? Eh bien, je pense que vous l'avez compris, mais l'extrême droite japonaise est très, très, très proche des Yakuza. Ah, on se demandait bien quand est-ce qu'ils allaient rentrer en scène ceux-là, hein ? Tout de suite, on comprend mieux pourquoi la police avait autant de mal à stopper ces extrémistes. Pour rappel, jusque dans les années 90, la police était à la merci des gros clans Yakuza, et les médias avaient juste le droit de se taire à cause d'un autre tabou, le tabou du cerisier. Quoi qu'il en soit, ce sont eux qui ont créé et perpétré le tabou du grisantème vraiment pour sacraliser le plus possible l'empereur. Et ce qui est intéressant, c'est que ces partis politiques, ils ne s'arrêtent pas aux démonstrations de force, ni à de l'intimidation. Ils publient également leurs propres livres d'histoire qui leur permettent de revisiter certains événements historiques bien choisis, comme par exemple le massacre de Nankin qui devient l'incident de Nankin. Bref, vous comprenez, l'idée c'est de donner une version de l'histoire où le Japon est très, très fort et aussi très gentil. Autre activité que font souvent ces Uyoku Dantai, c'est de se rendre dans un certain temple. Le temple Yasukoni pour commémorer les morts durant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que le lieu est hautement polémique parce qu'il rend aussi hommage à des criminels de guerre. Pour tout vous dire, l'endroit est évité par l'empereur lui-même pour ne pas causer de vagues à l'échelle internationale. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il en est de ces groupes Uyoku Dantai ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien la réponse, c'est un peu comme les Yakuza. C'est-à-dire pas grand-chose. Ces hommes ont vieilli et ils n'ont pas trouvé de nouvelles recrues. Et par conséquent, vu que ces hommes-là disparaissent, eh bien le tabou du grisantème lui aussi s'effrite. On n'est pas encore au point de pouvoir republier les folieux me teintent dans un magazine. Mais quand même, on voit quelques actions qui sont menées. Mais en réalité, certains artistes, certains médias n'ont pas attendu que le tabou du grisantème s'effrite pour raconter ou dénoncer certaines choses. On va pouvoir enfin ouvrir ce dernier document que j'ai gardé de côté. Connaissez-vous l'unité 731 ? C'est le nom du laboratoire où le Japon faisait toutes sortes d'expériences inhumaines durant la Seconde Guerre mondiale. Et quand je dis inhumaine, c'est vraiment inhumaine. Le tout a bien sûr été commandité par l'Empereur et ce n'est qu'une supposition. Réellement, une supposition. Mais dans un certain jeu vidéo, bien connu, il y a quelque chose d'un peu trop similaire. Dans Zelda Ocarina of Time, on a le Temple de l'Ombre. Une des théories bien connues, c'est que c'est la famille royale qui a utilisé son armée pour massacrer tout un peuple, en l'occurrence, le peuple Sheikah. On retrouve justement des fantômes de ces dits Sheikah avec toutes sortes d'instruments de torture, éparpillés dans les salles. Torture, inhumains, ciblés sur un groupe d'individus, commandités par la famille royale. Remplacez le mot royal par impérial et vous avez mot pour mot la description de l'unité 731. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci beaucoup d'avoir suivi aussi cette série de vidéos avec moi sur les 5 tabous du Japon. Vraiment, ça a été un plaisir mais aussi un défi pour moi de faire en sorte que beaucoup de personnes s'intéressent à ces sujets qui ne sont pas du tout connus sur le Japon. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo et la série entière d'ailleurs. N'oubliez pas non plus mon livre Jiken qui est sorti dans toutes les bonnes librairies de France. Sur ce, plus que jamais vraiment, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Ah oui, et puis, il y a un sixième tabou.